La Chine est célèbre pendant trois jours ce week-end de la fête de Qingming. Et comme toujours, avec les vacances en Chine, des millions de personnes sont en déplacement et certains visitent des sites commémoratifs célèbres, tandis que d'autres préfèrent la nature. Et bien que Qingming soit un congé relativement court, beaucoup ont même choisi de partir à l'étranger, comme les vacances tirent à leur fin. Les voyageurs rentrent donc chez eux. Les embouteillages ont commencé déjà à se former dimanche matin, le 7 avril. Le réseau ferroviaire a mobilisé 732 trains supplémentaires pour faire face à plus de 14 millions de passagers sur une base quotidienne. Les autoroutes du pays ressentent également la pression, avec un débit de circulation qui est multiplié par 4 par rapport à leur niveau normal à partir de cet après-midi. La hausse des voyages durera jusqu'à minuit, en particulier dans les grandes villes comme Beijing, Shanghai et Guangzhou.